Au total, nous devons dire que les Togolais sont restés sur leur soif et qu'il y a même une tentative de dépopuliser les populations pour leur faire croire que la lutte est perdue. Nous voulons rassurer toutes les populations que notre lutte n'est pas perdue. Nous voulons les rassurer que la coalition continuera à rester ferme. Nous voulons dire à M. Bawara que le train qui a démarré et qui est en route là, que ce train dans lequel il croit que nous monterons, après lequel il croit que nous allons courir, eh bien, ce train-là, il n'arrivera pas à reprendre. Ce train-là n'arrivera pas à reprendre. Il devra retourner à la station départ. Et nous serons entendus pour nous monter ensemble. Et nous sommes en train de nous préparer. Là, nous avons des perspectives. Nous allons très rapidement entreprendre et informer largement les populations en vue de prochaines manifestations massives à l'OM et à l'intérieur du pays. Il s'agira de manifestations nationales. Nous ferons rapidement les formalités et les dates précises. Nous serons annoncées d'ici la semaine prochaine. C'est une lutte que nous menons parce que les Togolais ont conscience de ce qu'il y a d'autre à venir pour notre pays que de se mettre sur la voie de la démocratie. On nous a suffisamment berné et nous avons pitié. Nous avons vraiment pitié de ceux qui, sans aucune conviction, pensent qu'ils vont pouvoir indéfiniment profiter de leur position de privilégié sans prendre en compte l'intérêt des populations. Ce n'est pas une attitude raisonnable et nous les invitons à revenir très rapidement à la réforme. Il semble qu'on aurait dit que le pouvoir en face est très fort et qu'il est là encore pour longtemps. Nous verrons si ce pouvoir-là pourra encore tenir plus longtemps tout simplement pour satisfaire les intérêts privés pour remplir le ventre de ceux qui pensent pouvoir indéfiniment profiter de ce système. Ce système sera déconstruit dans l'intérêt de tous et nous allons organiser un nouveau système dans lequel, dans la liberté, les Togolais, les filles et les fils de ce pays pourront construire un avenir meilleur pour nous tous. C'est de ça qu'il s'agit.